A la une ce soir, plus de femmes dans la sphère politique et publique au Mali, c'est le principal message envoyé par les femmes maliennes à l'occasion de la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La représentativité des femmes dans les instances de prise de décision est quasi inexistante au RTM2, vous propose donc ce soir une édition spéciale pour faire le point sur cette situation, mais nous mettrons également à lumière ces quelques braves dames qui parviennent à se distinguer au milieu des hommes. Un seul titre pour cette édition spéciale, 8 mars oblige aux femmes, une édition consacrée aux femmes sur toutes leurs dimensions. Bonsoir, c'est donc un honneur et un bonheur pour moi de présenter cette édition pour ainsi dire à la femme malienne que les hommes sont de cœur avec elle. Bienvenue à cette édition, malgré ce léger retard indépendant de notre volonté. Célébration de la femme malienne Le Mali, à l'instar du monde, a consacré cette journée du 8 mars 2024 à magnifier la gêne féminine. Au-delà du côté festif de la célébration, la réflexion de cette année porte sur la représentativité des femmes à la vie publique et politique des filles, enjeux et perspectives. Une occasion saisie pour encourager les femmes à se battre pour plus de droits en ayant les textes législatifs en leur faveur. Aminata Amadoula Réprésentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives. C'est autour de ce thème très évocateur qu'a été célébrée la journée internationale de la femme édition 2024 au Mali. Dans le contexte actuel du pays, il s'agit de faire des droits des femmes, de l'autonomisation de celle-ci, une réalité. Le thème international de l'édition 2024, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, invite à des actions urgentes en faveur des femmes. Au Mali, presque la moitié de la population, soit 39%, sont des femmes. Accélérer le rythme des investissements en leur faveur, constitue l'une des voies nécessaires pour parvenir à un développement durable. Réliger le travail des femmes, parce que toutes ces facules, la font que généralement les femmes, n'ont pas en tout cas l'opportunité de mieux étudier, ou même de mieux exercer leur travail. Donc il faut donc des stratégies adéquates, appropriées, pour permettre à ces femmes de se dégager. Instituées par l'ONU en 1977, après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans le monde entier. Au Mali, la célébration de la journée est l'occasion pour faire des plaidoyers. Comme on l'a dit, il faut une plus grande représentativité des femmes, non seulement dans les fonctions nominatives, mais aussi dans les fonctions électives. Il y a une grande différence, parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'on a une femme gouverneure, on a des femmes chefs de service. Mais le même constat est que ces femmes-là ne sont pas nombreuses. Et sur le plan des élections aussi, comme on l'a dit, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui font qu'aujourd'hui, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes mères. Mais nous pensons que ce que prévoit la loi 05andé, la loi de 2015 05andé, appelée loi sur le quota, n'est pas encore atteint. Parce que cette loi dit qu'à chaque fois que nous avons affaire à 70% d'hommes, il faut qu'il y ait 30% de femmes. Et vice-versa. Célébrées dans toute sa splendeur, les femmes de toutes les régions du Mali, de Kaya Akidal, ont profité de l'occasion pour véhiculer leurs messages. Quant aux autorités, elles en ont profité pour honorer celles qui se sont distinguées par des actes de bravoure. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme sur le plan international, c'est le thème autour duquel est célébrée cette fête du 8 mars. Les femmes maliennes, vous venez de le voir, sont bien en phase avec cette thématique. Mais vous le savez, la journée internationale des droits des femmes n'intéresse pas que la gente féminine. Aïssa Tadid Koumakane a fait un tour en ville afin de savoir le regard que portent les autres couches de la population sur cette journée, suivant ses quelques impressions. Concernant le 8 mars, à mon avis, c'est quelque chose de blanc, ce n'est pas pour nous les Africains. Le 8 mars, c'est tout récemment même. Sinon, avant, nos arrières-grands-pères, eux ne fêtaient pas le 8 mars. Eux, ils ne connaissaient même pas le 8 mars. Donc le 8 mars, c'est tout récemment. La célébration du 8 mars, c'est une bonne chose. Parce que quand on essaie de voir les femmes, on fait vraiment un long parcours. Donc le 8 mars, c'est le mérite d'être fêté. Donc vraiment à l'honneur des femmes au Mali et au monde entier. Les femmes sont magnifiées le jour du 8 mars. Donc on a laissé toutes les places aux femmes en ce jour. Donc c'est l'occasion pour les femmes aussi de faire le compte rendu de ce qui a été fait et ce qui a lieu de faire. Moi, je préfère que nous prenions cette journée du 8 mars pour une journée de solidarité. Aider les gens qui n'ont pas les moyens, les enfants, les femmes, les veuves. Donc si on peut quand même chercher des fonds pour leurs idées en cette journée du 8 mars, ça sera une très bonne chose. Je ne dirais pas qu'en fait d'organiser une fête ou un concert ou quelque soit, que ce n'est pas une bonne chose. Non, c'est une très bonne chose. Chacun de nous a sa façon de fêter le 8 mars. Mais moi, à mon ententement, je préfère fêter le 8 mars en aidant les gens qui en ont besoin. Qui dit l'humanité ? L'humanité ne peut pas aller sans les femmes. Donc il faut que cette festivité du 8 mars soit bien un événement qui doit être fêté partout sur le territoire malais. Moi, je pense qu'il faut délocaliser un peu la fête. Il faut de plus en plus intéresser les femmes rurales à cette fête-là. Parce que c'est des femmes qui se battent tous les jours, mais dans la norme des choses, c'est des gens qui sont oubliés. Moi, je pense que les femmes rurales doivent être beaucoup intéressées dans cette fête-là. Toujours dans cette édition spéciale, nous nous intéressons présents au paysage médiatique malien qui s'est beaucoup féminisé ces dernières années. Et les femmes occupent de plus en plus des postes de responsabilité. C'est le cas ici à l'ORTM, office de radiodiffusion télévision du Mali. Nya Nya Aliou Traoré, Kadidiatou Kone Dija, Salima Tandaou et Aminata Kone Mimi sont non seulement les portiers d'étendards de la structure, mais aussi des exemples à suivre tant par leur parcours que par leur abdication. Aminata Amadoula nous fait redécouvrir ces Amazons de l'information. Des purs produits de Bozola, entendez par là l'ORTM. Il s'agit de Nya Nya Aliou Traoré, Kadidiatou Kone Dija, Salima Tandaou et Aminata Kone Mimi. Quatre braves dames de l'Office qui ont appris à collecter et à traiter l'information, la présentation des différentes éditions et leurs réalisations, entre autres. Je dirais que c'est une première quand même à l'ORTM que des femmes occupent des postes comme ça. Mais voilà, c'est des défis à rélever et on va tout faire pour rélever ces défis, on va tout faire pour le satisfaire et puis voilà, il satisfait les téléspectateurs et les auditeurs. C'est un challenge pour nous, c'est un challenge parce que nous sommes trois femmes ici et c'est pas facile. Déjà, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de stagiaires et les agents aussi qui sont là, la chaîne 2. Tout le monde est engagé, chacun veut faire bien. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, aujourd'hui il y a un problème de niveau, il faut le dire. C'est à ce à quoi je suis aujourd'hui confrontée. Le changement déjà du côté de la formation parce que la chaîne 2 à l'ORTM, c'est comme une boîte là où on forme les vedettes qui doivent venir après. Donc moi, peut-être mon défi serait de faire en sorte que les stagiaires que je vais avoir avec moi, le niveau soit rélevé comme il faut. Et puis que ça soit la nouvelle génération de journalistes qui va venir après nous. Donc peut-être c'est ça mon défi. Des Amazones hors du commun qui ont gravi des échelons. De la période de stage au poste de responsabilité qu'elle occupe aujourd'hui, un véritable rêve d'enfant qu'elle vive désormais au quotidien. On va dire d'abord par envie, par passion. Parce que j'ai aimé ce métier là. Auparavant, on voulait que je sois juriste. Mon père voulait que je sois juriste. Mais bon, je me dis que ce n'était pas ma vocation. Je suis une fille curieuse de nature. J'aime aller à la rencontre de l'autre. Découvrir des histoires. Savoir connaître les aventures. Le quotidien de l'autre. Donc je me dis que c'est ça qui fait le journalisme. C'est parce que moi je me souviens quand j'avais 6 ans, j'ai dit à ma mère un jour que moi j'aimerais être journaliste. Donc c'était un rêve d'enfant qui s'est réalisé par la suite. J'aimais voir les gens à la télévision. J'aimais écouter la radio parce que mon père avait un vieux poste de radio. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi. Et là-bas, on écoutait beaucoup la radio Mali depuis la Côte d'Ivoire. Donc j'aimais parce que j'avais des informations. Voilà, c'est un rêve d'enfant. En fait, c'était un rêve d'enfant. Et déjà, je voyais des moments comme Tanti Adamo Sisoko, comme Tanti Sadio à la télé. Et là, c'était des femmes très jolies à la télé, très coquettes et tout. Moi, je les regardais tout le temps. Et j'ai eu l'amour de ce métier, mais petit à petit, c'est venu... D'abord, je commençais comme auditrice de la chaîne 2. Toutes nos émissions, elles participaient, surtout les émissions de jeu et tout ça de culture générale. Elles venaient ici souvent pour réter ces cadeaux. À l'époque, je crois qu'elles n'avaient même pas encore le DF. Après le lycée, après ses études à l'UIG, elle s'est retrouvée dans une autre entreprise de médias. Mais finalement, je crois que c'est le thème qui a l'aimé, donc elle est venue ici. On peut dire sans risque de se tromper que Nya Nya, Didja, Sali et Mimi jouissent de ce qu'on appelle la récompense du mérite. Pour atteindre ces niveaux, elles ont fait preuve d'abnégation afin de concilier la vie professionnelle et familiale. Avoir le juste équilibre, communiquer beaucoup avec son compagnon. C'est vrai que ce n'est pas évident avec le rythme qui est imposé ici à la région. Mais je me dis que les hommes avec qui nous sommes savent pourquoi nous sommes là. C'est une passion pour nous. Ils respectent cela. Ils se sont engagés avec nous. Et ensemble, vous relivez les défis. Là, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce métier, parce que ça nous prend tout notre temps. Nous n'avons pas de jours de repos, pas de fériés. Donc c'est du lundi au dimanche, en tout cas, quand on est programmé, on est là. Et souvent, on sort le matin à 4h du matin à la maison. On rentre à la maison après 22h. Donc on ne sait jamais quand on rentre à la maison. Et donc souvent, c'est compliqué de jongler la vie de famille et cette vie professionnelle. Mais on essaie de le faire. Et le plus souvent, ce sont nos conjoints. C'est sûr, il faut avoir un mari compréhensif. Donc le mien, il est, vraiment. Et ça, c'est une chance pour moi. Moi, je me dis que chaque jour est un défi à rélever. Au fait, on ne peut pas faire un programme pour dire, je vais gérer ma vie comme ça. Mais être femme journaliste, chaque jour est un défi que tu dois rélever. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée. Il n'y a pas de problème. Les enfants sont en vacances. Mais demain, je peux me réveiller. On va m'appeler. Bon, il y a la petite qui ne se sent pas bien à la crèche. Donc, tu es obligée de jongler. C'est ça, être femme. Et de surcroît, femme journaliste. Des officiers de l'information et de l'animation. Préconnues bosseuses tant par leurs collègues que par la hiérarchie. Chacune dans son style est appelée à marquer d'un encre indélébile son passage à l'ORTM. Nous sommes arrivés ici à l'ORTM au moment où on a coïncidé quand même avec le boom des FM. Et après nous, deux générations après, elles sont arrivées. Nous avons pris ces jeunes dames-là sous notre bras pour justement les mettre les pieds à l'étrier, comme on dit. Donc, c'est vraiment en connaissance de cause. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de fierté que ce sont les dames qui sont la vitrine justement de l'ORTM. La vitrine du Mali national parce que quand vous regardez même l'ORTM à l'extérieur, c'est vraiment avec ces dames-là. Vous regardez la présentation. En grande partie, la présentation au niveau du journal de 21 est assurée par les dames. Donc, vraiment, c'est une fierté pour moi. Malgré le fait que l'opérationnel du journalisme occulte les éventuelles promotions, les responsables, voire les autorités, valorisent les agents qui arrivent à se démarquer. Des motifs d'encouragement pour les travailleurs dévouent. Nous allons continuer de parler de l'implication des femmes dans le processus de la refondation du Mali. C'est au tour de cette réflexion que d'ailleurs l'URJM, l'Union des journalistes et reporters du Mali, a invité des professionnels de médias, des activistes et des représentants de la société civile pour marquer cette journée internationale des droits des femmes. Avec ces différents acteurs, la discussion a donc naturellement porté sur le rôle crucial de ces femmes dans la refondation et la reconstruction du Mali. Anta Maïga. Dans un contexte où le Mali cherche à se reconstruire après des années de conflits et de troubles politiques, l'implication des femmes dans les médias est d'une importance capitale pour promouvoir la paix, la réconciliation et le développement durable. C'est pourquoi l'Union des journalistes et reporters du Mali a misé sur l'implication des femmes de médias dans le processus de la refondation du Mali pour commémorer le 8 mars. L'Union des journalistes et reporters du Mali, à travers ces femmes, a initié cette activité dans le but de sensibiliser, comme le font toutes les organisations féminines déjà. Mais cette année, nous avons mis l'accent sur une thématique vraiment capitale pour le pays, c'est-à-dire l'implication des femmes de médias dans le processus de la refondation du pays. Cette conférence a abordé les défis auxquels sont confrontés les femmes dans le secteur des médias. Les participants ont souligné la nécessité de renforcer les politiques et les initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes dans la rédaction et à créer un environnement sûr et inclusif pour les femmes journalistes et reporters. Cette thématique contient beaucoup de points intéressants. D'abord, l'implication des femmes de médias. Les femmes de médias sont à même de pouvoir mobiliser le monde, et surtout la franche des femmes. Le processus de refondation, on l'appelle très souvent le Mali-Kouroua. Et donc, si Mali-Kouroua, si ça commence par l'encouragement à impliquer davantage les femmes dans la production, dans tout le processus de réalisation du pays, ce n'est qu'un combat gagné déjà dans les principes. Cette journée de commémoration a été soldée par un match de football opposant les femmes de médias aux femmes d'une entreprise de la place. La direction Sabali-Bougou, pour boucler cette édition spéciale sur place, l'association Laïdou pour la solidarité et le développement, le club des jeunes en partenariat avec DSS Plastique, Transformation des déchets plastiques, n'ont pas voulu rester à marge de cette festivité. Ces femmes ont ainsi procédé à un don d'équipement sanitaire couplé à une journée de salubrité au CCRF de la commune. Le lot de matériel Rémi, dont la valeur est estimée à plus d'un million de francs CFA, comprend des boîtes d'accouchement et soins, des gants et masques de protection, des kits de premier secours, des nettoyants liquides et en poudre. Au dire du médecin-chef du dit CSRF, le centre de santé de référence de la commune 5 va désormais améliorer son plateau technique. Aujourd'hui, les centres de santé de référence font face à vraiment cette multitude de couvertures sanitaires. Et aujourd'hui, nous sommes face vraiment avec cette épidémie de dengue, dû à l'insalubrité de nos hommes. Ces matériels seront utilisés à bon échant, parce que nous sommes vraiment dans le besoin, comme on le dirait, ça tombe à point nommé. Donc nous ne pourrons que vraiment prendre soin de ces matériels et les utiliser là où le besoin sera. La santé aussi fait partie de nos droits. Donc c'est une initiative que nous-mêmes, on a pris à notre niveau. Quand il y a une bonne santé, ça peut partir de nos droits. Quant au chef de quartier Mali, il abonde dans le même sens. Tout en remerciant l'association, il reconnaît les bienfaits de ce geste humanitaire. Les braves femmes sont nombreuses dans notre société, mais c'est la première fois qu'une femme prenne une telle initiative dans les quartiers. Beaucoup de manifestations sont prévues dans les quartiers en ces jours. Il faut se rappeler que des femmes se sont bâties pour qu'on retienne ces jours comme journée des droits des femmes. Je souhaiterais encore féliciter encore une fois de plus les femmes pour leurs gestes de salubrité. Parce qu'ils disent femmes, ils disent propriétés. Ils disent femmes, ils disent vraiment santé. C'est une journée vraiment inoubliable. Partout où les femmes sont, les enfants y sont, et la famille, toute la famille. Ce don est le fruit d'un partenariat entre l'association et DSS Plastique qui lutte aussi contre les déchets plastiques. En plus de célébrer la journée internationale des droits des femmes, cette cérémonie est une énorme contribution à la consolidation du plateau technique d'une structure de santé. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette spéciale édition du 19-30 que j'ai eu l'immense honneur et l'immense bonheur de vous présenter au nom de toute la rédaction et l'ensemble du personnel. Je souhaite une très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes maliennes et nous ne nous lasserons jamais de vous rendre hommage comme on vient de le faire dans cette édition. Tout autant que vous êtes, battez-vous pour vos droits et obtenez sur la base du mérite et non de votre atout physique votre place au milieu des hommes. Gardez vos positions. Le journal à Mamanas, c'est tout de suite avec Oumou Diara et notre femme pour continuer à célébrer la femme malienne. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501